à toute forme de corruption et mafia qui s'opère déjà pour les élections sénatoriales et des gouverneurs. Une ligne bleue est mise en place pour dénoncer toute forme des anti-valeurs. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonjour et merci de rester fidèles à ce programme de la radio-télévision nationale congolaise. L'inquiétude du gouvernement belge, la question de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo, la ministre belge des Affaires étrangères en séjour à Kinshasa a eu des explications claires à ces sujets auprès du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampoanga. Kinshasa et Bruxelles partagent des liens historiques depuis des lustres. La voix du royaume de Belgique dans la capitale congolaise a été portée par la ministre belge des Affaires étrangères, du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales. Adja Lahabib a partagé avec le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampoanga, l'inquiétude du gouvernement belge sur la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. Et j'ai tout d'abord félicité monsieur le président pour sa réélection et nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour améliorer encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. Et j'ai aussi exprimé mes inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la Belgique est inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort, ce que nous continuons évidemment à défendre partout. Avec toute sagesse, le président du bureau d'âge a éclairé la lanterne de son hôte tout en soulignant l'adoption de quelques lois au niveau de la chambre basse du Parlement pour accompagner cette mesure d'exception. Nous y sommes revenus compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe à l'est du pays. C'est la seule raison qui nous a conduits à ça. Nous connaissons beaucoup de traîtres et je crois que nous étions obligés devant les circonstances de la gravité de la situation de revenir en tout cas sur la peine de mort. Tous les pays du monde ont passé par là. Quand il y a eu la première guerre mondiale, il y a eu la guerre de Santa en France. Ils sont tous revenus sur la peine de mort. Tous ceux qui ont trahi, tous ceux qui ont trahi pendant la première guerre mondiale, pendant la deuxième guerre mondiale, ils ont été guillotinés. Tous ces pays européens sont revenus sur la peine de mort. Par après, ils ont supprimé la peine de mort. Mais nous, on n'est qu'au début de l'instauration d'un État avec beaucoup d'agressions à l'est du pays. Nous étions obligés de revenir sur la peine de mort. La ministre belge des Affaires étrangères est partie visiblement rassurée. Le gouvernement sous-minois va se mobiliser pour accélérer la diversification de l'économie, initier des réformes nécessaires et s'attaquer à la pacification du pays. La première ministre l'a indiqué à la ministre belge des Affaires étrangères. La nouvelle de sa nomination a eu des échos jusqu'au cœur de l'Europe. Bruxelles vient l'exprimer à travers cette audience que Judith Soumino Atoulouka accorde à la ministre belge des Affaires étrangères. Tout d'abord, la félicité. La félicité de rentrer dans l'histoire du Congo en étant la première femme première ministre et lui souhaiter bonne chance. C'est énorme. J'étais là essentiellement pour la soutenir et lui témoigner la solidarité de la Belgique. Adjala Bib a pris la mesure de la maîtrise du numéro 1 du gouvernement congolais sur les urgences du pays. Ils sont énormes. Tout d'abord, la diversification de l'économie, la réforme, les nombreuses réformes qu'il faut mener pour rendre un Congo encore plus démocratique et aussi diversifier les ressources économiques et les partenariats avec le Congo, rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo aussi. Donc les défis sont énormes. Nous l'accompagnons déjà dans des programmes de formation militaire. Nous formons un bataillon à Kindou et nous l'accompagnons aussi dans nos positions que nous prenons publiquement et qui demandent que l'intégrité territoriale du Congo soit respectée. La chef du gouvernement a des idées claires sur la direction à prendre par son équipe une fois investie. Son carnet d'adresses très fourni va être mis à contribution pour l'intérêt du pays. Des étudiants en journalisme de l'université de sciences de l'information et de la communication ont été édifiés sur le phénomène fake news au cours d'une conférence débat animée par la ministre belge des Affaires étrangères. Arrivé à Kitschassa, c'est mardi 6 avril dans la matinée pour une mission officielle, la ministre des Affaires étrangères belge, Adja Labib, a profité de son séjour pour co-animer aux côtés du professeur Jean-Claude Matoumouni, directeur de l'école doctorale à l'université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, ex-IFASIC, une conférence débat sur les fake news et leur impact dans la société. Devant un auditoire composé des professeurs d'université, des étudiants et étudiantes, ainsi que du corps administratif, la chef de la diplomatie belge a souligné que les fake news sont des fausses informations qui se répandent 100 fois plus rapides que la vérité, d'où l'importance de se poser la question avant toute publication si on est objectif, manipulé ou victime des fake news. L'ancienne présentatrice vedette de la radio-télévision belge RTBF a exhorté les journalistes à plus d'efforts pour rechercher la vérité. De son côté, le professeur Jean-Claude Matoumouni a indiqué qu'il y a trois repères pour identifier les rimares, notamment la notion du fake news, ces informations triquées et fabriquées de toutes pièces, dans un seul but de désinformer l'opinion. Dans le secteur de la sécurité, il est utilisé pour déséquilibrer l'ennemi en phase et créer des tendances. Les témoignages des deux anciens étudiants de cette première institution de journalisme en RDC, auteurs d'ouvrages sur les paysages médiatiques congolais, ont captivé l'attention de l'assistance. Pour Ange Kassongo, le décryptage doit se faire avec loyauté vis-à-vis du public. Patien Ligo-Dia, quant à lui souligner qu'avec les forums WhatsApp, il sera difficile de stopper ces phénomènes qui concernent la planète entière, surtout en cette époque où les mensonges se multiplient pour la ruse. Un canal est désormais disponible entre Kiev et Kinshasa pour les échanges de coopération. C'est à travers l'ambassade de l'Ukraine, inaugurée tout récemment à Kinshasa, juste après la cérémonie inaugurale de cette représentation. L'envoyé spécial de l'Ukraine a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Loutounoula. Le drapeau de l'Ukraine va dès aujourd'hui flotter sur Kinshasa. Kiev a désormais une représentation diplomatique en République démocratique du Congo qui va booster les relations bilatérales qui existent déjà entre les deux pays. L'envoyé spécial de Kiev, Maxime Sub, représentant de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, venu pour cette cérémonie inaugurale, a présenté ses civilités au chef de la diplomatie congolaise. L'ambassade de l'Ukraine va être inaugurée. C'était l'instruction de la part de notre président, le président Zelensky. On a eu l'occasion de soumettre la lettre de la part de notre ministre des Affaires étrangères. Il s'agit des possibilités de renforcement, de coopération bilatérale dans les secteurs tels que l'agriculture, l'économie, le numérique, le militaire, l'éducation et beaucoup d'autres. L'ambassade, évidemment, va ouvrir de nouveaux horizons dans notre coopération. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundoulapalapenapala, lui a garanti la disponibilité de la République démocratique du Congo. Le premier forum économique RDC Royaume-Uni s'est ouvert hier à Kinshasa. Pendant deux jours, les entreprises britanniques vont échanger avec les secteurs publics et privés de la RDC sur les possibilités d'investissement. Au cours de ce tout premier forum économique entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni, l'objectif de la mission britannique est de renforcer les relations économiques et de créer les partenariats entre les entreprises britanniques multisectorielles de premier plan et les secteurs publics et privés de la RDC. 26 entreprises composent la délégation britannique conduite par l'Aude, dollars pour part, et ce sont plusieurs secteurs d'activité qui sont concernés. L'agriculture et l'agro-industrie, le bois, les infrastructures, l'énergie, la pêche et le numérique sans être exhaustifs. Plusieurs membres du gouvernement ont répondu présents, chacun selon sa charge. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, a présenté les avantages du plan de l'industrialisation de la RDC et les autres ministres, différents projets intégrateurs dans leurs secteurs respectifs. Je voudrais donc vous rassurer que la RDC, c'est une terre qui a fait des avancées sur beaucoup de plans pour les investisseurs de la stabilité politique. L'environnement juridique vous est garanti. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatongba, qui a déclaré ouvert les travaux, a ténué à rassurer les partenaires britanniques sur les pays dans lesquels ils se trouvent. La République démocratique du Congo est un pays organisé avec des institutions démocratiques, un leadership affirmé avec une vision de développement très clair. D'ailleurs, le sein environnement de la terre sécurisée, ça sera développé par notre éminence d'Égypte qui n'a pas compris tout à l'heure la parole au niveau de la paquette. Pendant deux jours, la délégation britannique sera au contact avec cette terre d'opportunité qu'est la République démocratique du Congo et se rassurera de la disposition de la RDC d'accueillir des investissements directs britanniques pour développer cette coopération économique et commerciale entre la RDC et les pays du Royaume-Uni. Ambassadeur de la République démocratique du Congo au Royaume-Uni, Ndolam Ngongkweï est un homme comblé. La République démocratique du Congo, par ses investissements, va accélérer son industrialisation, ce qui va créer beaucoup d'emplois, ce qui va renforcer le pouvoir d'achat et ce qui va aussi améliorer la santé de la population. Partage d'expérience entre le baron néerlandophone de Belgique et celui de Lou Bumbashi en République démocratique du Congo, les avocats des deux parties ont tablé sur la loi qui organise la profession dans les deux pays et surtout sur le tribunal de commerce. Qui ne continue pas à se former perd ce qu'il possède déjà, dit-on. Tous les justiciables du monde, à quelques niveaux soient-ils, ont besoin d'aide juridique. C'est pour narrer ce qui se passe en Belgique que le bâtonnier Bernard Dervaux, du baron néerlandophone belge, a pris la parole il y a peu. L'expert a situé l'aide juridique belge à deux niveaux. Le premier consiste au conseil renseignement à donner aux justiciables. Cette aide est accessible à toute personne et elle est gratuite. Les subventions sont données aux avocats par les communautés. Le deuxième niveau, elle est assurée par les avocats volontaires et l'État prend en charge les frais de fonctionnement. Qui peut mener l'aide juridique ? Ce sont les avocats inscrits au tableau et les stagiaires encadrés par leur maître. Le mineur d'âge, les réfugiés et les détenus bénéficient le service d'avocats gratuitement. Intervenant à son tour, maître Lausanne, jeune avocat belge, a expliqué comment se fait le modèle alternatif de résolution des différents conflits disponibles. Dans son intervention, le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, le haut magistrat Cyprien Bizao Mondo, a planché sur les innovations dans la loi qui organise les tribunaux de commerce. Un véritable psychopédagogue judiciaire, l'expert attitré de l'OADA, a argumenté sur la problématique de l'administrateur provisoire, le bénévolat des juges consulaires, la procédure au tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce a décrit la situation des Tricom dans ses faiblesses, pérant les éminentes améliorations proposées et initiées par lui. Un débat scientifique de haut niveau s'en est suivi. Les pluies tombées il y a quelques jours à Kinshasa ont fait des dégâts. Eh bien, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics a fait la ronde de quelques communes pour faire le constat. La pluie du dimanche 7 avril dernier a fait déborder la rivière Calamou, inondant ainsi plusieurs quartiers de la commune du même nom. Le site Tata-Raphaël n'a pas été épargné. Les eaux boueuses ont envahi une partie du village des Jeux de la Francophonie, avec elles beaucoup de déchets plastiques notamment. Pour évaluer ces dégâts, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics a été sur le site en compagnie de ses principaux collaborateurs, dont le secrétaire général aux ITP, les directeurs généraux de l'agence corollette des grands travaux et de l'office de voirie et drainage, ce mardi 9 avril. Il a, avec eux, assisté aux travaux d'évacuation des déchets charriés par les eaux. À la recherche de la principale cause de ce débordement des eaux de la rivière Calamou, les experts qui ont accompagné Alexis Guizarro ont renseigné que le pont construit sur la rivière à l'entrée du site Tata-Raphaël vers le village Molokai est à refaire. Il faudrait absolument détruire l'ancien pont et en construire un nouveau en hauteur. Il faut également, de manière régulière, curer cette rivière qui joue un rôle important dans le drainage des eaux dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. De plus, une campagne de remise de la rivière dans son été initial devra être envisagée car, par endroits entre Victor et Bongolo, ces habitations ont été érigées dans le lit de la rivière, ce qui également ne facilite pas l'écoulement harmonieux des eaux. Les experts sont tous d'avis qu'il faudrait une politique plus efficace en ce qui concerne la gestion des bouteilles plastiques qui, désormais, emplissent tous les cours d'eau. C'est par le terrain de football du stade Tata-Raphaël que le ministre conclut sa visite. Dans le secteur de l'industrie, les hommes d'affaires sud-coréens se disent prêtes à la création d'une zone économique spéciale en République démocratique du Congo. À l'accompagnement humanitaire datant, la Corée du Sud envisage en séjour un partenariat économique à travers la création d'une zone économique spéciale. Dans cette démarche, l'ambassadeur sud-coréen en poste à Kinshasa, Jong-ang Gong, a échangé avec le directeur général de l'agence des zones économiques spéciales, Ogi Bolama Menga. Question d'avoir des informations fiables et précises sur le fonctionnement des zones économiques à travers le pays. Ce afin d'éclairer les entreprises sud-coréennes intéressées par ces projets économiques. Une expérience dans les zones économiques spéciales. Il nous a dit que les entreprises, surtout sud-coréennes, sont très intéressées à venir au Congo. Et nous, nous avons proposé, pourquoi pas, arriver à mettre en place une zone économique spéciale dédiée aux entreprises sud-coréennes. Et je crois que ça, c'est l'offre que la ZES fait à l'ambassadeur pour qu'ils, et à leur niveau, puissent parler avec les opérateurs économiques sud-coréens. Parce qu'il nous a dit que, je crois, vers le mois de juin, il y aura un forum économique coré-Afrique et que la RDC était aussi invitée. Et dans ce cadre-là aussi, nous pourrons voir comment faire avancer le dossier RDC au niveau de la Corée. Au terme de ces échanges, l'Agence des zones économiques spéciales attend à un partenariat de plus afin de créer de nouvelles zones économiques spéciales à travers la République. Divergence de vues sur la récente décision sur les entreprises éligibles à la sous-traitance. Voilà pourquoi les experts de l'RSP et ceux de la FEC y travaillent pour harmoniser les vues. Au cours de cette réunion, la FEC qui, du reste, soutient la volonté politique du président de la République, Félix Anton Kisikedi Chulombo, de promouvoir la création d'une classe moyenne par l'accès au marché des sociétés éligibles à la sous-traitance dans le secteur privé, déplore le fait que la recommandation de ces entreprises ait été faite en dehors du cadre de concertation instaurée par le protocole d'accord conclu entre la RESPE et la Fédération des entreprises du Congo le 12 mars 2023. Tout ce que nous avons fait, c'était de discuter avec les différents entrepreneurs pour savoir quelles sont justement ces différentes opérations, comment ça se passe, de telle manière que lorsque, à la prochaine séance, nous travaillerons avec les experts de la RESPE, nous saurons clairement ce qui fait partie de la fourniture avec une propondérance des services. Malgré cette divergence apparente, les deux parties conviennent de matérialiser la vision du chef de l'État. Toujours autour d'une table, les experts de la FEC et ceux de la RESPE œuvrent depuis un mois à la mise en place des guides sectoriels pour la facilitation de l'application de la loi sur la sous-traitance au profit du secteur privé. On poursuit ce journal par la clôture des consultations sur la stratégie de l'autonomisation économique des femmes. Les participants se sont accordés sur l'amélioration de l'accès des femmes à l'éducation, la santé réproductive et sexuelle, aux opportunités économiques et surtout à la prise des décisions politiques. Un motif de satisfaction pour les parties prénantes à l'instar de la société civile qui s'est réjouie de ces consultations. Vous avez vu qu'avec l'économie même du pays, depuis le piège des 90, 91, les femmes ont pris ce courage-là de s'autonomiser avec le peu de moyens qu'elles avaient, mais comme nous avons maintenant aujourd'hui notre stratégie économique, je crois que ça serait un bon renforcement pour que les femmes s'autonomisent encore davantage et que nous parlions vraiment les vrais mots d'autonomisation de la femme. Ça a été deux jours très riches en informations et échanges et je pense que ça a été un très bon cadre pour faire avancer l'autonomisation de la femme congolaise. La nouvelle stratégie d'autonomisation économique des femmes va recueillir également les avis d'autres parties prénantes en province en vue de la mise en route d'une politique nationale. Les femmes rurales, afin qu'elles puissent donner leurs avis sur les premiers drafts, et puis le travail va continuer, les consultations des autres parties que nous n'avons pas encore consultées afin d'avoir un document final qui va refléter la vie de tous. Il est plus que temps de reconnaître les efforts des femmes dans l'autonomisation économique. Pour un partenariat gagnant-gagnant dans la transformation et la production des minerais entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo, ceci ressort d'un entretien entre le vice-ministre congolais des mines et l'ambassadeur de l'Union européenne. Le vice-ministre de mine, Godard Motemona, a échangé dans la soirée du lundi 8 avril 2024 avec la délégation de l'Union européenne basée en République démocratique du Congo. Au menu de ces échanges, les questions liées au partenariat entre la RDC et l'Union européenne, notamment dans la transformation et la production des minerais. D'après l'ambassadeur Nicolas Berlanga-Martinez, leur rencontre vise à étudier le partenariat avec plusieurs pays repartis à travers le monde. On a étudié des partenariats avec l'Union européenne, pas seulement dans la région, mais dans le monde entier, liés au partenariat stratégique. Tous ces partenariats, en fait, reconnaissent, limitent au plus possible les commerces illégaux des minerais, ajoutent des valeurs au travail que nous faisons ici en RDC en termes de transformation, pas seulement en termes de production, l'inspection générale des mines et d'autres voies, comment les renforcement des capacités pourraient être menés. On a pu échanger de plusieurs aspects. Principalement, le vice-ministre nous a demandé que la disposition du gouvernement congolais a continué le partenariat avec l'Union européenne dans une voie de sincérité et d'ouverture. De son côté, Henrik Olele, directeur général du partenariat international de l'Union européenne, ministre honoraire des Affaires économiques, a précisé que l'idéal est de trouver deux voies et moyens afin de cheminer à bon port. Ainsi, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi-Chilombo, le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a rappelé à ses hôtes l'engagement du gouvernement, notamment la sincérité dans le partenariat avec l'Union européenne. Le 158, c'est le numéro de la ligne bleue mise en place par la présidence de la République à travers l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, appelée en sigle. C'est pour dénoncer toute forme de corruption qui s'opère déjà pour les élections sénatoriales et des gouverneurs. Cette ligne bleue a été présentée au public hier. Munis chacun d'un écouteur casque, ces agents de Congo Call Center sont pris à répondre à Toumouma aux appels dénonçant les actes de corruption liés aux élections des sénateurs et des gouverneurs. L'agence de prévention des luttes contre la corruption, appel C, vient de lancer une ligne bleue anti-corruption. Un numéro à 3 chiffres, 158 pour recevoir le plainte et toute dénonciation liée à la corruption pour le bon déroulement de ces élections, a signifié la conseillère-chef de service de la communication de l'APLC. C'est un dispositif de dénonciation implémenté par l'agence de prévention et de lutte contre la corruption pour encadrer le processus électoral des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Les informations enregistrées feront objet d'analyse et d'études approfondies avant de dresser un rapport et de saisir le parquet. Une fois les plaintes réceptionnées, une fois les dénonciations reçues, cela sert de documentation et de base au travail des enquêteurs qui prennent le relais parce que tout cela sert à des fins d'investigation et d'enquête. Cette ligne bleue est payante mais à un prix dérisoire. La ligne, ce n'est pas une ligne verte, c'est une ligne bleue. La ligne n'est pas entièrement gratuite mais en tout cas elle a un coût très dégressif. Pas d'inquiétude, l'appel s'est garanti tout de même l'anonymat des dénonciateurs conformément à la réglementation. Retenez aussi que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, ne sera pas candidat au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il l'a dit lors d'une causerie morale avec les cadres et présidents cellulaires de Kinshasa. Cette causerie morale a permis au secrétaire général de l'UDPS de dissiper certains malentendus concernant la commission de gestion des ambitions au parti et la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. D'emblée, l'honorable Augustin Kabouya a festigé les comportements de certains cadres qui excèdent à la manipulation des membres pour ternir l'image du parti d'Étienne de secrétaire de Mouloumba des résumémoires. La commission de gestion des ambitions a été mise en place selon les ondes linguistiques pour tabler sur les dossiers des membres ayant exprimé leurs ambitions d'occuper les postes pour les comptes du parti en fin d'éviter des frustrations non fondées. C'est une commission de gestion des ambitions. Le moment est venu pour que chacun de nous amène son CV qui nous prouve de quoi il est capable. A cet effet, le numéro 1 délit de PES a annoncé le retrait de sa candidature au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour garder sa liberté et continuer de jouer son rôle de pacificataire et rassemblaire à l'igno sacré de la nation. Je ne serai pas candidat pour les bureaux. Une annonce qui n'a pas rencontré l'assentiment de l'assistance. Je ne serai pas candidat pour les bureaux. Pour ce faire, le secrétaire général a convoqué une réunion avec tous les députés nationaux ce mercredi du 10 avril pour désigner un autre candidat. Je ne serai pas de façon que tu as ligné mon tour. Je reste député pour protéger les partis et les régimes. Pour conclure, au guicin, Kabouya a prêché l'unité et l'amour pour accompagner le chef de l'État Félix-Antoine-Tissé-Kédi et la première ministre Judith Souminois dans leur lourde mission. Il y a 10 ans que Justin-Marie Bomboko ne fait plus partie des vivants. Là, il est l'un des signateurs de l'acte de l'indépendance. Eh bien, ses proches ont une pensée pieuse à ce grand cordon de l'Ordre national Kabila Lumumba. C'était un certain jeudi 10 avril 2014 qu'il a tiré sa révérence à Bruxelles en Belgique. À ce jour célébrant le 10 ans d'anniversaire de son décès, sa famille biologique, ses collègues, ses amis et autres connaissances sont allés à sa dernière demeure en souvenir de ses grands hommes d'État. Justin-Marie Bomboko, l'un des signateurs de l'acte de l'indépendance et chef de la délégation des pionniers de l'indépendance au dialogue intercongolais avait toujours prêché l'amour et l'unité. Nous nous souviendrons toujours et nous souviendrons toujours de lui. Les bâtiments qui abritent les affaires étrangères c'était son œuvre. Justin est un homme très humain. Le papa est un homme très humain. L'homme parole à l'homme de l'homme L'humanisme. Papa évoluait pour son prochain et ce prochain n'était pas discriminé. Il ne s'arrêtait pas à sa région. Ce n'était pas pour les Mongols. Il a eu à travailler avec acharnement. Ancien président du collège des commissaires généraux, le tout premier ministre des affaires étrangères, Justin Bomboko, était un homme de paix, exemplaire et émodèle. Justin-Marie a été un symbole pour nous de la diplomatie au niveau international. Il n'était peut-être plus en avant-plan, mais toutes les personnes qu'il prenait sous son aile, il leur donnait des conseils très importants pour soit débuter une carrière ou soit poursuivre une carrière. La visite des mausolées ces jours figure parmi les activités marquant cette commémoration. Le bienfait de ces monuments qui fut détenteur de plusieurs titres honorifiques reste encore gravé dans la mémoire des Congolais. Lors de cette cérémonie, l'on a remarqué la présence de la veuve Suzanne Moussaou Boumboko. Eh bien, c'est la fin de cette édition d'informations. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous avec l'actualité. C'est à 13h30. Sous-titrage ST' 501